Les prénoms musulmans en France sont passés de 1,5% dans les années 1968-70 à 18,5% aujourd'hui. Ça signifie simplement que l'intégration n'est pas en marche. Dans l'immense désarroi qu'a saisi la société française aujourd'hui, on sait que cette vague de peuplement que la France a connue depuis plus de 40 ans, avec le remboursement familial, a profondément changé le visage du pays. Or, cette immigration a été voulue par les élites, elle n'a pas été voulue par la population, il n'y a eu aucun référendum sur la question, aucun vote. C'est une immigration qui a été imposée aux classes populaires. On va invoquer la diversité, la tolérance et l'accueil de l'autre pour stigmatiser les classes populaires dans leur refus d'accueillir l'autre ou l'autre avec un grand A. On va culpabiliser, c'est la question des migrants, on va transformer le débat d'idées en affrontement entre le camp du bien et le camp du mal. C'est-à-dire qu'on a diabolisé l'adversaire, qui n'était plus un adversaire mais un ennemi, et quand on a affaire à un ennemi et qu'on le camp dans le camp du mal, on appelle à le détruire. Donc le débat d'idées a totalement disparu. Quand vous n'êtes pas dans la voie du camp du bien, c'est que vous êtes dans le camp du fascisme. Ce peuple a le sentiment que son destin, on le lui a volé, on le lui a confisqué son souffle. Qui le lui a volé ? Tout simplement une oligarchie de naissance, de diplôme, d'argent. Ce second clergé médiatique, second clergé universitaire, second clergé académique, qui distribue les bons et les mauvais points, qui fait et qui défait les carrières, par exemple, qui détruit la carrière de Michel Tribalat, le démographe. Christophe Guilu me disait il y a quelques mois que des étudiants en doctorant en géographie lui avaient écrit en lui disant qu'ils avaient une grande admiration pour ses livres et qu'ils ne pouvaient pas le citer dans la bibliographie, au risque de se faire casser au moment de la soutenance devant les livres. Et qu'ils prononcent des anathèmes. Les anathèmes, c'est par exemple Marcel Boucher, c'est Nathalie Heinich, c'est quelques autres, de loin même d'ailleurs, qui sont interdits de séjour dans certains médias de la bien-pensance. Tout cela fonctionne au service de qui ? Cette classe peu nombreuse, cette classe qui tient le haut du pavé en France, qui fait l'appui et le bouton dans les médias, c'est cette classe-là qui a fait l'électorat macronien, un français sur six. Pas plus, au premier tour de l'élection présidentielle, avec un taux d'abstention considérable au deuxième tour. Une partie, je dis bien une partie, et probablement pas non plus, de l'immigration qui est née en France, et franchement francophone. On le voit bien, certaines paroles de rap. Il y a tout un silence qui est au service de l'oppression. On a beaucoup de mal à considérer l'antisémitisme d'origine musulmane, et qu'on préférerait que ce soit un antisémitisme d'extrême droite, par exemple pour Mohamed Merah, on se souvient de l'action d'un certain nombre de journalistes, qui carrément ont dit leur dépit que ce ne soit pas un antisémite d'extrême droite, mais non, c'était un musulmane. Et là encore, cet antisémitisme d'origine musulmane, on nous dit souvent que le dénoncer, c'est faire le jeu des adversaires, et c'est stigmatiser encore un peu plus ces populations. Il y a, dans cette impossibilité de dire les choses telles qu'elles sont, dans ce verrouillage de la pensée, il y a une responsabilité d'un certain discours médiatique, d'un certain discours médiatique conservateur, qui au nom du progrès, au nom du bien, fait taire. L'affaire Medim éclate, février 2017, les tweets homophobes, racistes, misogynes, antisémites, etc. Rien, aucune amende d'honorable, ni de Libération, ni d'Europe, ni de Télérama, ni du monde, qui avait fait la une sur le personnage en question. L'affaire Théo, vous connaissez quoi ? Cette immense imposture qu'a mis la police en accusé. Un an après, on a démonté l'imposture. Rien à faire, les médias, pas le moindre, autocritiques. Le silence sur Sarah Halimi, pour cause de campagnes présidentielles. La falsification délibérée de l'information, qui a été avouée d'ailleurs par un journaliste de Libération, à propos des viols en Allemagne, fin 2015, etc. Bref, on a tout un discours médiatique qui est très largement orienté, qui, sous couvert de bonne foi et d'analyse complètement objective, a déjà complètement formaté les consciences, et a nourri une sorte de doxar, tu prêtes à penser, tu prêtes à marcher en toute sorte, et on voit bien le camp du bien, le monde, l'impération, etc. Tous ceux qui ont par exemple ouvert la distie ces dernières années, pas le moindre mode autocritique, évidemment, là-dessus. L'un des plus importants responsables de cet étouffement qui caractérise ce pays, qui fait qu'on a envie de le quitter, c'est précisément ce camp du bien-là qui nous rend la vie impossible. Merci. Aujourd'hui, puisqu'il faut nommer les choses, on a un antisémitisme musulman, un antisémitisme d'extrême gauche, qui effectivement, à la faveur de la création d'État d'Israël, fait d'Israël, le juif des nations, de façon obsessionnelle, sont obsédés par les Palestiniens, parce que derrière, il y a le juif israélien, c'est une véritable pathologie. Et bien sûr, aujourd'hui, l'antisémitisme issu de l'islam radical. On a importé un antisémitisme qui existe dans le monde arabe et musulman. J'ai rencontré un jour un grand responsable communautaire. À la fin de l'entretien, comme commissaire de police, je lui ai dit « Quel est le premier problème que vous rencontrez ? » « Quels sont les problèmes qui remontent de vos fidèles ? » « Ce sont des problèmes économiques, précarité, social, emploi, racisme. » Il me dit « Non, c'est le conflit de réel ou arabe. » Alors moi, j'ai assez chaud. Moi, ça ne m'a pas fait rire. Je me dis « Mais pas le problème kurde. » De façon à renseignement, ce n'est pas le kurde, il n'y a pas d'État, ça fait 40 points, ils sont quatre fois plus nombreux. Ils ont un vrai marqueur identitaire, peut-être plus constitué encore que les Palestiniens. C'est-à-dire qu'un État qui représente 0,014% de la surface du monde arabe et même pas un pourcent des 500 millions d'Arabes, 1 million d'Israéliens, 2 millions de Juifs, grosso modo. C'est ça qui vous pose des problèmes ? Gaza à 40 km sur l'île ? Je me suis dit « Non, 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 non. » Et là, je me suis dit « On a un sérieux problème. » Je me dis à des musulmans « Mais vous savez ce que vous devez au judaïsme ? » Moi, chrétien, on ne l'a pas assez dit au catéchisme. Mais vous, vous devez encore plus au judaïsme. Votre religion est très très influencée, c'est un euphémisme, par le judaïsme. Tout parle du judaïsme. Et je vois des gens qui me disent « Mais non, Abraham était musulman, etc. » On part sur des... Alors, on part sur un discours anachronique, qui est un discours de dépossession, d'islamisation du patrimoine de l'autre, ce qui est d'ailleurs une sacrée aliénation pour des gens qui sont antisémites. Mais là, à un moment donné, je me dis « On a un problème. » Mais l'espoir est permis à condition qu'on affronte le réel tel qu'il est, pas tel qu'on pense qu'il est. Celui qui fait en quelque sorte la synthèse la plus pure de l'antisémitisme qu'on a fait ressurgir, qui est Dieu donné. Il n'est pas musulman, il n'est pas islamiste, il n'est certainement pas musulman. Et je pense que son public est un public extrêmement hétérogène. Et du coup, je pense que c'est une sécrétion très française, en réalité. Et je vous proposerais de ne pas centrer l'analyse exclusivement, je dis bien exclusivement, sur les djihadistes violents qui font les gros titres de l'actualité, parce que l'arbre peut cacher la forêt. Et en réalité, le phénomène auquel nous avons affaire, qui est le développement d'une espèce de sous-culture du ressentiment, elle prend et elle est nourrie dans des segments de notre société relativement variés. Ce qui me paraît quand même intéressant à constater, c'est la crise de la parole d'autorité. Il y a la parole d'autorité qui est celui du maître, du professeur, qui va devant des élèves. Et donc ça, ça concerne la question de l'éducation. Et on voit que sa parole, pas seulement qu'elle n'est pas entendue, mais elle est tout simplement contestée. En particulier, il est question de lâcher à la parole, mais contestée. Et quand vous prenez la parole politique, de nos hommes politiques, quand dans les moments de crise paroxystique, ils prennent la parole pour dire, par exemple, comme l'a fait Jadis le premier ministre Manuel Valls, disant, la France sans les Juifs ne serait plus la France, je pense qu'il n'est pas écouté non pas, ou il n'est pas entendu. Le problème, c'est que la parole d'autorité, qui sont en quelque sorte devenues des rituels sans prise sur la société, on continuera à en avoir. La crise que nous vivons, pour les Juifs et pour les pas juifs d'ailleurs, est une crise qui ne se comprend qu'au niveau européen. Voilà, je vous remercie. C'est une crise. L'antisémitisme, c'est la maladie de la démocratie, ou plutôt, c'est le symptôme qu'une démocratie est malade. Quand l'antisémitisme commence à être un thème dominant dans une société démocratique, c'est que la démocratie se porte mal et est en danger. La même société peut fonctionner selon le moment, selon les circonstances, peut fonctionner sur le mode du démos, le mode du laos, le mode de l'ethnos, et enfin, le mode de l'oculose. Alors, le démos, c'est le bug tel qu'il se manifeste à travers les élections. Le laos se manifeste, s'incarne à travers la conversation, l'art de l'écoute d'opinions différentes des siennes. L'ethnos, c'est la culture, le fait de participer d'une culture commune. Et enfin, l'oculose, c'est le peuple, le même peuple, mais tel qu'il se manifeste ou peut se manifester sous des formes de fantasmes ou de pulsions. La démocratie, le démos, peut connaître à certains moments une régression vers l'oculose. Je crois qu'il y a un problème au niveau du démos, c'est-à-dire de la société politique, parce que nous ne savons plus où est le pouvoir politique dans ce pays. À partir du moment où on accepte l'injure, on accepte la réduction au vulgaire comme quelque chose qui va de soi dans le débat public, eh bien, ce débat public, à mon sens, se nécrose et va vers son évanisme. L'ethnos, la culture commune, la possibilité pour une société de communier dans certaines valeurs. Et lorsque vous avez une exténuation ou un détérissement du démos, lorsque vous avez l'effondrement du laos, lorsque vous avez une disparition de l'ethnos, eh bien, on tombe sur l'oculose. On tombe sur l'oculose, c'est-à-dire qu'on tombe sur ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire des mouvements de protestation qui tournent à des violences gratuites et absurdes. On ne peut vaincre l'antisémitisme qu'en restaurant un vrai État, en restaurant une vraie société civile et en restaurant une vraie culture nationale commune. Merci. Vous souffrez de l'antisémitisme en France, mais je crois que les Français ont l'air de souffrir beaucoup plus que vous. Il y a une crise aujourd'hui, il y a un malaise en France certain et c'est une crise d'identité. Et là, intervient effectivement cette lutte que vous avez amené contre l'antisémitisme qui, à mon avis, est le plus grand service en tant que citoyen français que vous pouvez rendre à la France. Parce que, en fin de compte, une France sans les Juifs c'est une France défigurée, c'est une France qui est amputée d'une partie de son identité si il n'y a plus les Juifs de France pour être là. Il n'y a pas de société libre sans courage mais le courage ça a un prix pour ces mots. Merci. Voilà, merci beaucoup à Joisiane Speron qui a animé avec beaucoup de vidéos cette deuxième tapeuron.